Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Après la maternité, de nombreuses femmes ont du mal à retrouver leur silhouette. Vous êtes jeune maman et vous rêvez de rentrer de nouveau dans vos habits d'avant la grossesse. Quelques astuces dans cette édition. Faut-il continuer avec l'utilisation des techniques d'élevage traditionnelles? Michel Babadjide, un défenseur de ce concept, a su qu'il va permettre l'essor de l'économie villageoise et nationale. Et puis on va à la découverte de ce système de divination constitué d'un ensemble de signes appelés doux, une connaissance divine, un adivinatoire ancestral qui permet de se connaître soi-même. Pour être belle et attirante après la maternité, les femmes ont souvent recours à plusieurs astuces et n'hésitent pas à mettre en pratique des recettes de grand-mère, mais aussi à adopter une hygiène de vie équilibrée et diversifiée. Quels sont donc les aliments à consommer de la période de grossesse à l'accouchement pour maintenir sa silhouette? La réponse dans ce reportage. La grossesse est l'une des périodes de la vie de la femme où son corps connaît des changements. Selon une étude récente, 60 à 90% des femmes sont victimes des vergétures, de prises de poids et de plusieurs autres modifications physiologiques et morphologiques pendant leur grossesse. En cause, les changements hormonaux et l'étirement de la peau. On s'occupe de deux volets, c'est-à-dire le volet physique, si vous avez pris du ventre, si les bras sont tombés, si vous avez pris trop de cuisses, s'il y a des végétudes, tout ça. Donc il y a ce volet là qui est le volet physique et maintenant il y a le volet sexuel parce que vous avez quand même eu un acte d'accouchement, donc les muscles au niveau du périnée ont été sollicités, quand des périnées c'est les muscles du vagin et tout ce qui est en bas, donc ont été sollicités et donc il faut les renforcer à nouveau. Nadege est nourrice, elle a accouché il y a environ six mois. Pour retrouver sa forme après la grossesse, elle a opté pour les recettes de grand-mère. Quand on accouche et on rentre à la maison, il faut se doucher avec de l'eau chaude. Avec cette eau chaude là, les moments vous massent le corps. En dehors de ça, il y a qu'il faut attacher le ventre avec un pagne. Il y a aussi les tisanes qu'on vous fait prendre après l'accouchement et il paraît que tout ça là, ça vous fait perdre le ventre et garder votre forme. S'il est vrai que ces astuces sont relativement efficaces, elles permettent aux femmes de retrouver leur forme. Mais l'abus est déconseillé. Il faut permettre à chaque organe de réintégrer sa place avant de commencer l'exercice. Parce que quand vous commencez tôt, vous fragilisez encore votre périnée et vous courez des risques à la longue de vous retrouver avec des descentes d'organes comme l'utérus qui descend dans le vagin. Donc il faudrait que les femmes ne fassent pas tous les exercices d'abdos. Donc les exercices qu'il faut pour les femmes sont des exercices hypopressifs. Pour l'utilisation, celle qui aime bien utiliser de l'eau chaude et tout, de ne pas mettre beaucoup de pression au niveau du ventre pour justement ne pas entraîner des secules. Retrouver un corps parfait après accouchement prend donc en compte plusieurs aspects. Les spécialistes recommandent de faire des consultations postpartum pour s'enquérir de l'état physique et mental de la femme. L'entretien de la femme après accouchement se résume, je dirais, en trois volets. D'abord, on va commencer par les consultations postnatales. La femme doit aller en consultation postnatale trois fois. Après ça, on va parler des soins corporels. La femme après accouchement doit se laver aussi deux à trois fois par jour. Elle doit changer ses serviettes hygiéniques, c'est-à-dire les couches, toutes les quatre heures, rendre propre son entourage. La grossesse est un état de grâce pour chaque femme. Pour vite retrouver sa beauté, elle doit prendre soin d'elle pour conserver un corps harmonieux. Au Bénin, depuis plus d'une trentaine d'années, le secteur de l'élevage est économiquement rentable et caractérisé par une forte demande de ses produits de la part des populations. Ainsi, pour satisfaire les consommateurs, l'une des stratégies utilisées par les éleveurs est d'augmenter la taille de leur cheptel et d'intensifier leur production. Mais quels sont les impacts de l'élevage domestique sur l'économie et comment réussir l'élevage traditionnel en milieu rural ? La réponse avec Michel Babadjide, il est médecin vétérinaire. Vous imaginez, nous avons 70% de population agricole et dans ces 70%, il y a au moins 95% qui sont analphabètes et qui ne peuvent gagner leur vie qu'avec la petite agriculture familiale. Cette agriculture familiale est basée sur nos élevages traditionnels. Et nos élevages traditionnels n'ont pas de normes. Elles n'ont pas eu de normes depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Les universités n'ont enseigné que la modernité, l'industrialisation et la spécialisation. Or, ces paysans sont dans une polyculture et même jusqu'à maintenant, les approches filières ne les concernent pratiquement pas. Donc, ils sont dans le poly-élevage. Et quand vous avez de nouvelles normes pour booster ces élevages traditionnels-là, il y a de quoi rêver. Il y a de quoi rêver. Je dis, une maison de paysans où on peut commercialiser 2000 volailles par an, 2000 lapins par an, 100 ovins caprins par an, une centaine de porcs par an, 400 pigeons par an, etc. Et je dis, si chaque paysan peut atteindre ce niveau-là, il y a de quoi atteindre l'autosuffisance alimentaire pour chacun, pour le béni et exporter le surplus d'une bonne production vers les autres pays. Et parce que l'approche, elle est infaillible. Les techniques sont là, elles sont adaptées. N'importe quel paysan peut l'appliquer. Ils ont la disponibilité en temps, ils ont la disponibilité en espace. Ils ont encore la nature à leur profit. Donc, il n'y a rien à faire. On peut multiplier par 10, par 20 le niveau actuel à partir de cette approche intégrée maison de paysans. Retour aux sources maintenant pour parler du pha, encore appelé ifa en Yoruba. C'est une science qui veille sur le monde. Longtemps pratiquée dans les sociétés traditionnelles africaines, le pha se veut une vision du monde qui permettrait de connaître son destin, son passé et bien entendu son avenir. Cela grâce aux signes appelés doux. Qu'est-ce donc le pha doux et mieux comment apprend-on le pha ? Les réponses dans ce reportage signé Ilvaris Balogon. Le pha est l'un des systèmes de divination pratiqués en Afrique occidentale, notamment au Bénin, au Nigeria et au Togo. Ce système divinatoire est constitué d'un ensemble de signes appelés doux. Le pha, comme selon l'indique, phahloun, qui veut dire l'avenir, est un instrument qui permet de décrypter l'avenir, c'est-à-dire que de quoi demain sera fait. C'est une science qui s'occupe de la phytorologie, c'est-à-dire qui permet de savoir par anticipation ce qui va se passer dans un avenir proche ou lointain. Le signe de l'oracle, nous avons 256 qui sont répartis en deux catégories. Il y a les signes qui sont en nombre de 16 et les signes secondaires qui sont en nombre de 240. La consultation du pha est un processus pédagogique relevant à la fois d'une démarche psychologique et méthodique. Elle a besoin d'un temps minimal pour son apprentissage. Tout beaucoup, on doit pouvoir d'abord faire l'apprentissage, donc il faut d'abord apprendre. C'est comme vous demander à un intellectuel comment il arrive à maîtriser les chiffres. Quand on dit 1225, vous savez que c'est 1, 2, et puis 2, et puis 5. Il n'y a pas une période pour finir d'apprendre le pha. Le dou est donc un architecte doté d'une structure formelle fixe. Il est toujours constitué de trois langages, le pha bésissa, le pha gléta et le pha han. Les légendes et les apologues utilisées pour être interprétées sont les mêmes partout sur tous les signes du pha. C'est-à-dire que quand on prend un signe du pha, il comporte ces légendes, ces apologues, ces aphorismes qui sont figées, que tout Bokonon connaît. Maintenant, ce sont des allégories qu'on explique. L'explication de ces allégories-là peut être différente d'un Bokonon à un autre parce que ce sont des thèmes philosophiques. Ce récit mystique à Clarodé peut avoir d'autres interprétations chez un autre prêtre de pha. Mais cela ne signifie pas que les deux ne veulent pas dire la même chose. De façon formelle, il n'y a pas une école académique conventionnelle qui enseigne le pha. C'est maintenant que nous sommes en train de faire bouger les lignes pour que le pha soit intégré dans nos enseignements ou alors qu'il y ait des écoles privées uniquement dédiées au pha depuis les primaires jusqu'à l'université tel que ça se passe tant en Afrique et même en Europe ou aux États-Unis. Il y a plein d'écoles uniquement dédiées au pha où le pha est enseigné depuis les primaires jusqu'à l'université. La création des centres de formation professionnelle pour l'enseignement du pha s'avère aujourd'hui indispensable au regard de l'enjeu que revêt ce système divinatoire dans la préservation de la culture endogène. En du Bénin, le Cameroun a dépensé 75 milliards de francs CFA pour soutenir la consommation du gaz domestique en 2022. En cinq ans, la subvention du gaz domestique a quasiment doublé à en croix les données publiées par la Caisse de stabilisation des prix des hydrocabures. En effet, au cours de l'exercice 2017, ce sont 32,6 milliards de francs CFA qui y avaient été consacrés. Investis au Cameroun note aussi que cette subvention a explosé au quatrième trimestre 2022. Jusqu'à fin septembre, la Caisse de stabilisation des prix des hydrocabures enregistre un montant de 42,4 milliards de francs CFA au titre des ressources dépensées pour soutenir la consommation du gaz domestique. Cela signifie que 32,6 milliards ont été dépensés juste lors du dernier trimestre, ce qui peut expliquer par l'évolution du prix du gaz sur le marché international. Selon le Fonds monétaire international, les prix du gaz en Europe ont atteint des niveaux sans précédent à partir du troisième trimestre 2022, multipliés par 14 environ par rapport au troisième trimestre 2019. Dans le même temps, les prix du gaz ont triplé aux USA et les prix mondiaux du pétrole ont augmenté de quelques 40%. A Bamako, au Mali, faute de nom de rue, de carte ou de trajet-fils des transports en commun, il est parfois difficile de trouver son chemin pour y remédier des étudiants sillonnes. Les rues de la capitale malienne avec le maître et le smartphone, ils dressent en temps réel une carte de la ville. Le but, constituer une base de données géographique en ligne et accessible librement pour ATM, fait de Bamako une Smart City. Le reportage de nos confrères de France 24. Smartphone à la main, Amadou Menta et son équipe sillonnent les rues du quartier d'Aoudabougou à Bamako. Chaque caniveau et bouche d'égout sont soigneusement répertoriées dans une base de données afin de créer une carte digitale du système de drainage dans ce quartier de la capitale. L'actualité, c'était de faire la cartographie des caniveaux de drainage de Daudabougou pour voir quel est le résultat des caniveaux actuels. Ces jeunes Maliens contribuent au projet collaboratif OpenStreetMap lancé en 2004. Les données collectées sont stockées et mises à disposition du public afin d'aider au développement de la ville. Dans le quartier de Daudabougou, régulièrement touché par les inondations, cette initiative pourrait aider les autorités à cibler les problèmes plus rapidement. Le maire n'est pas de son bureau, n'avait aucune information sur ce qui se passe réellement. Aujourd'hui, à travers un clic, il peut accéder à ces informations et même être en contact avec les responsables pour pouvoir avoir des informations à chaud. Nous n'avons pas beaucoup de ressources et nous comprenons qu'avec eux, il y a la possibilité de pouvoir avoir un accompagnement sans dépenser beaucoup d'argent. Égout et canalisation, mais aussi collecte des déchets ou transports publics, autant de secteurs auxquels le data mapping pourrait contribuer, à Bamako mais aussi dans d'autres mégalopoles africaines. Et ce sera tout pour ce journal, à revoir sur le site de l'OAC-TB, www.oactb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi. – Sous-titrage Société Radio-Canada